Le mec, il va faire chier sa femme pendant qu'elle dort, là c'est limite. Ah oui, non, le mec rien l'arrête, complètement. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 000 km. Et le diamètre des anneaux de Saturne est d'environ 360 000 km. Donc vous avez compris, on peut faire rentrer Saturne et ses anneaux entre la Terre et la Lune. Beaucoup d'entre vous connaissez sûrement la tâche rouge sur Jupiter, qui est un gigantesque anticyclone dans lequel on pourrait très bien faire rentrer la Terre. En revanche, vous ne connaissez peut-être pas la tâche en forme d'hexagone qui se trouve au pôle nord de Saturne. Cette tâche forme donc un hexagone qui apparemment ne change pas de dimension et qui est encore une fois bien plus gros que notre planète. Cet hexagone tourne sur lui-même à à peu près 10h30. Et pour l'instant, personne ne sait pourquoi cette tâche est là et pourquoi elle a cette forme. En 1781, l'astronome britannique William Herschel, ou Herschel, je ne sais pas, découvre la planète Uranus. Et il a donc eu le droit de lui trouver un nom. Et à la base, il l'avait appelé Georgium Sidus. Ça fait presque Star Wars, quand même. Georgium Sidus, qu'on peut traduire par l'étoile de Georges. En l'honneur du roi Georges III, qui à l'époque était le mécène de William Herschel. Mais en voyant que son nom n'était pas très utilisé en dehors de la Grande-Bretagne, ils l'ont modifié et lui ont donné son nom actuel, Uranus. Mercure est la plus petite planète de notre système solaire. Elle fait environ 4880 km de diamètre. Ganymède, la plus grosse lune de Jupiter, et Titan, qui est la plus grosse lune de Saturne, ont un diamètre de plus de 5000 km. Et dépasse donc Mercure. Et même Callisto, qui est la deuxième plus grosse lune de Jupiter, n'est pas loin de Mercure, mais ne la dépasse pas, car elle ne fait que 4820 km de diamètre. Ah, ben ça, c'est la faute des Grecs. Alors il y a bien sûr plusieurs versions, mais il y en a une qui est quand même plus utilisée que les autres, et c'est celle que je préfère aussi. Le dieu grec Zeus eut un fils nommé Héraclès, avec une mortelle. Mais Zeus, lui, voulait que Héraclès soit immortel. Son fils, quand même. Pour ça, une seule solution, lui faire téter le sein d'Héra, la femme de Zeus. Ah oui, Zeus, c'est loin d'être un modèle de fidélité. Bien évidemment, Héra, elle n'est pas du tout d'accord, vous vous en doutez. Eh bien, Zeus a attendu que celle-ci dorme, pour permettre à son nouveau-né Héraclès, donc, de téter le sein d'Héra. Le mec, il va faire chier sa femme pendant qu'elle dort. Là, c'est limite. Ah oui, non, le mec, rien ne l'arrête, complètement. Et alors qu'Héraclès tète le sein d'Héra, celle-ci se réveille et repousse Héraclès, ce qui a eu pour effet d'envoyer une gerbe de lait dans le ciel, que l'on peut encore apercevoir aujourd'hui, et qui est donc la Voie Lactée. Ah ben ça, les Grecs, on ne peut pas dire le contraire, ils avaient de l'imagination.